Alors on va repartir un petit peu du début. Donc on va repartir d'un diagramme PV comme ça, qu'on a la pression ici et le volume. Alors ce qu'on avait vu de nombreuses fois déjà, c'est que si par exemple j'étais à un point ici, et je pouvais faire une évolution qui était quasi statique, ce qui veut dire qu'à tout instant, mon état d'équilibre est défini. Donc ça veut dire que je peux tracer un chemin sur mon diagramme PV, puisque chacune de mes variables d'état, et en l'occurrence P et V, sont définies à tout moment dans mon système. Donc hop, j'ai un truc comme ça, j'arrive à son deuxième point ici, et je parcours cette grandeur comme ça, ce chemin comme ça. Donc on avait vu qu'on pouvait faire ça, et on avait vu également qu'on pouvait ensuite repartir, donc comme ça, hop, en parcourant le cycle comme ça. Et donc ce qu'on avait vu également, c'était qu'on pouvait calculer le travail par une de ces compressions ou dilatations comme étant l'air sous la courbe, et on en avait déduit finalement que lorsqu'on avait un cycle comme celui-ci, et bien le travail, c'était finalement l'air entre les deux courbes. On peut comme ça facilement avoir le travail net du système. Alors on avait également vu que si j'appelle ici ce petit point là 1, ce petit point là 2, et bien lorsque je reviens après avoir parcouru un cycle, toutes mes variables d'état doivent être exactement égales à ce qu'elles étaient avant que j'ai parcouru le cycle. C'est la définition même, elle ne dépend que de l'état, et absolument pas du chemin qu'elles ont fait pour revenir à cet état. Donc maintenant ce que je peux faire, c'est que j'applique mon premier principe en 1 ici, comme ça. Et donc je dis que delta u est égal au travail ajouté au système, moins le... Ah pardon, la chaleur ajoutée au système, moins le travail fait par le système. Et comme u est une fonction d'état, elle ne dépend que de variables d'état, et comme les variables d'état en 1 sont toujours égales à ce qu'elles sont quand elles sont égales en 1, du coup sur un cycle je trouve bien 0 comme ça pour mon premier principe. Donc finalement je peux conclure que q est égal à w sur un cycle. Et donc c'est comme ça qu'on avait fini par dire également que je pouvais dire qu'il y avait une chaleur qui était ajoutée comme ça, avec une flèche, et donc pour produire ce travail w, eh bien il fallait que j'ajoute une chaleur q à mon système. Et en fait on s'était exactement servi de ça pour démontrer une chose très importante qui était que q n'est pas une fonction d'état. Et on avait montré ça, donc si je fais un petit rappel rapide, de manière très simple. J'avais dit que si par exemple on définit la quantité de chaleur, la quantité de chaleur c'est vraiment combien de chaleur j'ai dans mon système. Et je dis que cette quantité de chaleur, eh bien finalement elle est égale à q, à notre chaleur échangée. Sauf qu'en fait, je vois qu'à chaque fois que je parcours mon cycle, je gagne q, et que du coup cette variable là va dépendre de combien de cycles j'ai parcouru. Donc c'est comme ça qu'on avait réussi à démontrer que ça, c'était vrai, q n'est pas une fonction d'état valide. Sauf que nous finalement, on a quand même envie d'avoir une fonction d'état qui va mesurer la chaleur. Donc c'est pas q directement, mais il faut la chercher. Alors nous en fait, on va pas la chercher, on va directement poser l'hypothèse qu'on sait qu'elle existe, et on va essayer de montrer que ça marche bien. Donc cette fameuse fonction, on va l'écrire en rouge, ça s'appelle l'entalpie. Donc ça c'est écrit comme ça, entalpie. Et l'entalpie, on la note H, et on la définit comme étant l'énergie interne plus la pression fois le volume. Donc ça c'est notre définition. Et déjà ce qu'on peut dire, si on observe cette définition, c'est que c'est une fonction d'état. Et pourquoi c'est une fonction d'état ? Alors, oups, d'état. Pourquoi c'est une fonction d'état ? Tout simplement parce que U c'est une fonction d'état, et P et V ce sont des variables d'état. Donc tout ça ne dépend uniquement que de variables d'état. Donc par définition, H aussi. H est une fonction de variable d'état, donc c'est une fonction d'état. Puisque vu que U ne dépend que de l'état dans lequel il se trouve, et P et V également, H sera aussi une fonction d'état valable. Donc là on part déjà en sachant que ça va marcher, donc c'est plutôt bien. Mais il faut qu'on montre qu'en tout cas, puisqu'on n'a pas à montrer que c'est une fonction d'état, vu qu'elle l'est par définition, il faut qu'on montre qu'elle représente bien finalement la chaleur, qu'il y a bien un lien avec la mesure de la chaleur. Alors on fait de la place. Donc ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va calculer en fait la variation de tout ça. Donc la variation d'enthalpie, ça va être égal à la variation d'énergie interne, plus la variation de produit PV. Donc là jusque là, je n'ai rien fait de très compliqué. Donc maintenant, ce que je peux faire, ce que j'ai envie de faire, c'est que delta U, je sais que selon le premier principe, je peux le décomposer. Donc je le fais. Donc le delta U, il est égal à la chaleur ajoutée au système, moins le travail fait par le système. plus la variation du produit PV. Donc là, il faut encore que je continue à travailler. Q, donc je ne sais pas l'exprimer autrement. Par contre, W, donc le travail, lui, je sais que, on l'avait vu, tu te souviens dans le cas où on avait un piston, avec nos petits galets comme ça, qu'on enlevait, que le travail, ça pouvait être vu comme le travail de la compression, ou de la dilatation. en fait. Donc, ça pouvait être écrit comme P delta V. Donc, P delta V et plus delta du produit PV. Et donc là, je vois que ça commence à être intéressant, mon histoire. Parce que, donc si je réécris comme ça, je vois que ici, j'ai fait apparaître ma chaleur, et je vois que ici, ces deux termes-là, ça se ressemble un petit peu. Donc finalement, je pourrais avoir ça, enfin, la variation d'enthalpie qui est égale à la chaleur, si ça, c'est égal à zéro. Donc, je peux commencer à poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette différence-là soit égale à zéro ? Donc là, il faut essayer. Donc, je me demande, si j'ai donc delta PV moins P delta V, et que je veux que ça, ça soit égal à zéro, et bien la seule façon pour que ça soit vrai, je vois qu'il faut que P soit constante. Parce qu'en effet, si P est constante, et bien ici, je peux sortir la variable, ce qui me donne P delta V moins P delta V, delta V, pardon, delta V, qui est égal à zéro. Alors, si ça, ça ne te semble pas forcément logique, on peut faire en aparté un petit calcul extrêmement simple. Si je dis, par exemple, que j'ai delta 5X, ben delta 5X, moi je peux dire que c'est 5X, 5X final moins 5X initial, et tu vois que je peux factoriser le 5, et que ça me fait 5X final moins X initial, et que finalement, ça me fait 5 delta X. Donc tu vois que même avec un exemple très simple comme ça, on est vite convaincu que si j'ai une constante dans une différence, et bien je peux la sortir. Donc finalement, je vois que si P est constant, donc je fais un peu de place, si P est constant, et bien, on va le réécrire, donc si la pression est égale à une constante, alors l'entalpie est égale à Q. La variation de l'entalpie, pardon, est égale à Q. Donc ça, il faut faire attention, c'est vraiment que dans ce cas-là. Sauf que là, on voit que finalement, sous cette hypothèse, on a trouvé une variable d'état, elle l'était par définition, qui me représente directement la quantité de chaleur. Et ça, c'est hyper hyper intéressant. Alors si maintenant, on essaye de comprendre un petit peu à quoi cela correspond, on peut tracer comme d'habitude un diagramme PV. Donc j'ai la pression ici, et j'ai le volume. Et finalement, dire que la pression est constante sur le diagramme PV, ça revient en fait à tracer une droite comme ça. Donc je peux aller par exemple de l'état ici, puis aller là, puis revenir, puis aller là, puis revenir là, puis revenir là, enfin bref, donc tu comprends. Et finalement, je me déplace uniquement comme ça, horizontalement. Et par rapport au problème qu'on avait tout à l'heure, parce que là, tu peux me dire, ah bah oui, mais on vient de dire que Q n'est pas d'une variable d'état valide. On a montré qu'elle n'était pas valide, parce que dans le cas de notre cycle, on avait justement, on ajoutait Q à chaque fois. Sauf que tu vois que là, on a complètement, on a écrasé le cycle, on l'a projeté sur une droite. Donc il n'y a pas d'air sous la courbe, on n'a pas une notion d'air, puisque ce cycle est complètement écrasé. Donc il n'y a pas de travail, et donc il n'y a pas de chaleur ajoutée, parce que cette chaleur ajoutée venait du fait qu'il y avait un travail. Ou alors, tu peux le voir dans l'autre sens, mais c'est plus simple de dire que parce qu'il y avait un travail, dans le cas où le cycle est moteur, on a besoin d'ajouter de la chaleur. Et comme ici, il n'y a pas de travail, on n'ajoute pas de chaleur, et donc je peux parcourir comme ça ma droite, en allant et venant de manière infinie, sans avoir ajouté de chaleur, et à ce moment-là, eh bien, Q devient une variable d'état valable. Mais on préfère, si tu veux, définir une variable d'état qui est valable pour tous les cas, qui est l'enthalpie, qui est égale à l'énergie interne, plus le produit PV. Et dans le cas où la pression est constante, eh bien, cette expression se simplifie, et finalement te donne ce que tu cherchais, qui est une variable d'état qui se traduit directement à la chaleur. Alors là, finalement, tu peux aussi me poser une deuxième question, qui est, mais à quoi ça va servir de dire que la pression est constante ? Parce que là, sur notre diagramme PV, on n'a pas l'impression que c'est une condition très intéressante. Parce que, par exemple, pour tout ce qui est nos machines thermiques, dont on a parlé longuement dans les vidéos précédentes, on a vu qu'on avait besoin d'avoir un travail, que ça nous permettait de faire plein de choses, un climatiseur, voilà. Donc là, on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Mais en fait, il faut faire attention, parce qu'il y a toute une autre partie de la thermodynamique, qui est finalement l'étude des phénomènes chimiques. Et en chimie, typiquement, on est toujours, toujours à pression constante. Enfin, toujours. On est très, très souvent à pression constante. Par exemple, si je regarde une réaction chimique qui se passe dans mon laboratoire, eh bien, je suis à pression atmosphérique. Il n'y a pas de raison que ça change, si je ne suis pas sous pression, justement. Donc, tu vois qu'en fait, cette entalpie qui mesure la chaleur, ça va être quelque chose qui va être extrêmement utile, notamment dans le domaine de la chimie. Donc, je crois que là, on en a fini pour cette vidéo. Donc, il faut bien retenir que l'entalpie qui se définit comme l'énergie interne plus le produit PV, c'est une fonction d'état par définition, puisque c'est la somme de fonctions d'état fois des variables d'état, donc elle ne dépend que d'état dans lequel elle se trouve. Et on démontre que dans le cas où la pression est constante, la variation d'entalpie est égale directement à la chaleur ajoutée, et que c'est quelque chose qui nous sera très pratique, notamment en chimie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...